Musique Shalom Ouvraha, la question du jour, où et comment allumer les bougies de Chanukah ? Plutôt, où allumer les bougies de Chanukah ? Alors, il faut savoir que les bougies de Chanukah doivent être allumées, je parle de la flamme, à une hauteur, à partir du sol de la maison, qui est entre 3 tfahim, ce sont des unités de mesure, et 10 tfahim. Pas plus bas que 3 tfahim, pas plus haut que 10 tfahim. Alors, c'est quoi des tfahim ? Le tefar, c'est 8 cm. Donc, les bougies de Chanukah, en général, c'est sur un tabouret ou une chaise qu'on les pose, pour qu'elles soient pas plus hautes, la flamme, que 80 cm. Mais, attention, pas plus basse aussi que 30 cm. Parce que là, ça pose un problème, et même peut-être, Bédi Havad, à posteriori, si on allumait aussi bas, il est fort probable que même à posteriori, on n'ait pas quitte de l'allumage. Ensuite, il y a une hauteur maximale aussi. C'est-à-dire qu'on peut soulever la Chanukah, si on n'a pas la possibilité, sur une table, etc., sur une fenêtre. Mais, attention, il ne faut pas qu'elle soit plus haut que le sol de 20 amot. 20 amot, c'est aussi une unité de mesure. C'est 48 cm. 48 fois 20, c'est égal à 9,60 m de hauteur. Si les flammes de la Chanukah sont plus hautes, à partir du sol de la maison, de 9,60 m, c'est possible dans un grand hall, par exemple, eh bien, on n'est pas quitte de la mitzvah de Chanukah, puisqu'on ne voit pas les bougies. C'est rare d'avoir un appartement aussi haut, mais c'est le cas qui nous intéresse lorsqu'on est dans des appartements à étage. Donc, on habite au quatrième étage, on habite au troisième, quatrième étage. Les bougies de Chanukah, par rapport au domaine public, elles sont plus hautes que 9,60 m. Et donc, on est exempté d'allumer les bougies de Chanukah à l'extérieur, au balcon ou à la fenêtre de la maison. Pourquoi ? On est beaucoup plus haut que le sol, que 20 amot. C'est-à-dire qu'à partir du sol du Rochou Tarabim, le domaine public, il y a 9,60 m de hauteur. Et plus, on est exempté, on pourra allumer les bougies de Chanukah à l'intérieur de la maison. Sinon, théoriquement, selon la halakha netto, on est obligé d'allumer les bougies de Chanukah à l'extérieur. En Houts à la Haaretz, en Diaspora, on a pris l'habitude d'allumer les bougies à l'intérieur. Ça a déjà été soulevé. Comment se fait-il qu'on a toujours l'habitude d'allumer à l'intérieur de la maison, alors qu'on est dans une période de shalom où on peut se permettre, dans des pays libres, d'allumer les bougies de Chanukah à l'extérieur. Et c'est un sujet un peu non élucidé. On n'arrive pas à savoir pourquoi. Mais certains ont continué leur minhag. Il y a même des chassidim en Israël qui continuent leur minhag, leur coutume d'allumer à l'intérieur de la maison, même en Israël. Mais en Israël, c'est évident, la coutume la plus répandue, c'est d'allumer à l'extérieur. Lorsqu'on habite à un étage assez bas, et les bougies de Chanukah ne sont pas plus hautes que 9,60 mètres. Voilà ici, la lacha pour la hauteur. Lorsqu'on allume à l'intérieur de la maison, parce qu'on est exempté, ou bien parce qu'on a peur que l'égoïm nous casse la Chanukia, ou bien parce qu'on est trop haut, on allume à l'intérieur de la maison, c'est très bien, on a le droit d'allumer à l'intérieur de la maison. Mais attention, il faut allumer à tefach, samouk la pétach. Le Shulchan Aouk nous dit, dans le Siman Tavrèche Aïn Aleph, il faut allumer à 8 centimètres à partir du linteau de la porte de la maison. Alors, la bougie de Chanukah va être mise du côté gauche de la porte, et la Mezouza va être du côté droite de la porte. On est entouré de mitzvot, droite la Mezouza, gauche la Chanukia, et on a les tzitzitz sur nous, ce qui fait, les trois mitzvot ensemble vont avoir du mal à se détacher, et elles vont nous fortifier dans notre émouna. C'est d'ailleurs toujours la paracha de Miketz, tombe toujours à Chanukah, et si on prend les rachetevot, les apostiches de Vayehi Miketz Tchnatayim Yamim, ce sont les rachetevot, les premières à l'aide de Voilà.